L'église catholique fait mémoire de Sainte Odette, née dans le Brabant vers le milieu du XIIe siècle, Odette fit sensation le jour de ses noces. Toute jeune, elle avait décidé d'être religieuse. Ses parents veulent la marier et lui trouvent, en secret, un beau parti. Le jour du mariage, Simon le fiancé vient de prononcer son oui. Le prêtre interroge Odette par trois fois. Elle lui répond, puisque vous cherchez avec tant de soin à savoir si je suis disposé à accepter ce jeune seigneur pour époux, « Sachez que je n'accepterai ni lui, ni un autre. Mon amour et ma foi sont engagés envers Jésus-Christ depuis toujours. » Après ce coup d'éclat et le drame qui s'ensuivit pour le fiancé, on peut penser que l'intrépide Odette aurait pu s'y prendre de meilleure façon, elle devint religieuse au couvent de Rivreul dans le Brabant belge. Dès lors, sa vie fut toute de lumière et de simplicité, elle s'acheva à l'âge de 23 ans, en 1158. Les reliques de Sainte Odette sont conservées dans la chapelle du séminaire de Bonne-Espérance, à Tournai en Belgique. D'origine germanique, le prénom Odette signifie « richesse ». Sainte Odette, priez pour nous. Évangile Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia ! Alléluia ! Tes paroles, Seigneur, sont esprits et elles sont vies. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia ! Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement. Dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent. Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ? Jésus savait en lui-même. Que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit. Cela vous scandalise. Et quand vous verrez le Fils de l'homme ? Montez là où il était auparavant. C'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprits. Et elles sont vies. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement. Quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait ? Il ajouta. Voilà pourquoi je vous ai dit. Que personne ne peut venir à moi. Si cela ne lui est pas donné par le Père. A partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent. Et cesserent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux douze. Voulez-vous partir, vous aussi ? Simon-Pierre lui répondit. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501